J'entends d'ici les scribes et les pharisiens maugréés. Mais comment peut-on mettre en danger tout le peuple par une telle attitude ? Est-il inconscient ? Est-il égoïste ? Ne sait-il pas que le péché est comme un virus qui se répand partout et qui peut nous contaminer tous ? N'a-t-il pas entendu les consignes des autorités qui insistent à longueur de prêche sur la distanciation sociale indispensable avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts ? Ne sait-il pas qu'en leur faisant bon accueil, en mangeant avec eux, il devient lui-même un cas contact et qu'il va devoir être mis en quatorzaine, effectuer une batterie d'ablution pour réintégrer la communauté. Tout part donc d'une critique adressée à l'attitude de Jésus, qui ne respecte pas les gestes barrières entre le monde impur des pêcheurs et le reste du peuple. N'allez pas interpréter les murmures des scribes et des pharisiens comme un vulgaire jugement moraliste ou légaliste d'un genre « c'est pas bien parce que c'est interdit par la loi ». Leur unique intention est de protéger le peuple en préservant la présence de Dieu au milieu des siens. Or, la sainteté de Dieu ne souffre aucun contact avec l'impureté du péché. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, Jésus ne craint pas d'adopter une posture décalée, à porter une parole non conformiste, à sortir du lot, à ne pas correspondre à l'injonction religieuse et à la pression sociale. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Souvenez-vous du livre qui fit scandale en son temps « Un président ne devrait pas dire ça ». J'entends ici les murmures « Un pasteur ou un chrétien ne devraient pas faire ça ». Mais tranquillisez-vous, chers amis, nous ne prenons, me semble-t-il, pas grand risque en ce moment, tant il est vrai que nos autorités religieuses n'ont de cesse que de répondre aux attentes des autorités politiques en jouant leur rôle de bon petit citoyen bien docile. Aucune parole subversive, aucune parole non conformiste ne vient percer le plafond de verre de l'espace public. Les théologiens libéraux sont trop occupés à essayer de séduire la société en jouant les gentils humanistes quand les théologiens évangéliques s'écartent de ce monde de pêcheurs comme naguèrent les pharisiens l'exigé de Jésus. Entre les deux, le peuple de l'Église ne sait plus trop à quel saint se vouer. Il ne s'agit pas de choquer pour choquer, comme savent le faire les adolescents, et gageons qu'Augustin saura vous réserver des moments gratinés dans ce domaine, je n'en doute pas une seconde. Il convient de ne pas confondre la liberté et la provocation. Le désir de choquer gratuitement ne dénote d'aucune liberté, parce qu'il n'est qu'une réaction. Qui ne se détermine que contre ou anti. Ici, il n'est pas question de réagir, mais bien au contraire d'appliquer, dans sa vie, dans le monde, dans la société, le grand principe de vie que Paul donne en Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde moderne. » Laisse-le aller, on s'en fout. Laisse-le faire. « Ne vous conformez pas au monde moderne. » Il est question ici d'apprendre à vivre libre. Vous l'entendez, ce cri de la liberté. Il est question d'apprendre ici à vivre libre, sans être inféodé au nombre de likes sur son profil, au « quand dira-t-on », au désir d'être bien vu, en quête de respectabilité, à la peur de ne pas être bien intégré dans la société. Il ne s'agit pas non plus d'entrer dans une démarche sectaire du rejet du monde, de la science, de la technologie ou de la modernité, comme on a pu désigner les amiches très récemment, les pauvres. Il s'agit d'assumer une parole différente parce que libre. Libre vis-à-vis des modes, libre vis-à-vis des nécessités et des obligations sociales. Le premier enjeu de l'Évangile qu'Augustin devra apprendre, c'est un enjeu de liberté. Et Jésus est souverainement libre. Il n'est déterminé dans ses choix ni par la pression médiatique, ni par une idéologie politique, ni par sa foi juive, ni par sa famille. Et pourtant, être fils de David, voire fils de Dieu, c'est pas rien. Et pourtant, il reste libre. Les uns sont attirés par cette liberté que Jésus dégage, tandis que l'autre en sont scandalisés, voire choqués. Et la première des libertés, dit Jésus, consiste à sortir de la masse, du « on », pour exister par soi-même, en soi-même et pour soi-même. Être soi en tant qu'individu unique, qui a autant de valeur que le reste du groupe. Être la brebis unique, qui a autant de valeur que les 99 autres. Voilà la première grande affirmation de Jésus que je voudrais mettre en avant pour nous ce matin. Aux yeux de Dieu, l'individu est et sera toujours plus important que le groupe. Le peuple, la nation, le clan, la famille, l'Église, auront toujours moins d'importance que l'individu, la personne, l'unique. Augustin est plus important que le reste du monde, dit Jésus. « Il est l'unique sur qui Dieu a posé sa main. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Et de fait, demande Jésus, est-ce que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière-là ? Naturellement, j'allais dire. Si quelqu'un possède 100 moutons, par exemple, et qu'il perde l'un d'entre eux, naturellement, ne laissera-t-il pas les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Et quand il la retrouve, il est rempli de joie. Tout le monde fonctionne comme ça, n'est-ce pas ? En fait, non. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de cette manière-là que notre monde fonctionne. Dans la réalité, dans notre réalité, nous privilégions toujours le groupe face à l'individu. Nous ne voulons sacrifier rien du groupe qui se trouve en danger. Et il vaut mieux mettre le danger à l'écart. Ne venons-nous pas de sacrifier le travail, l'éducation, l'avenir de nos propres enfants pour préserver le reste du groupe dans une sorte d'inversion des priorités. Ne venons-nous pas de poser sur leurs épaules une dette immense pour assurer notre propre survie, la survie du groupe. Ne sacrifions-nous pas nos propres enfants en refusant de prendre les décisions nécessaires pour contrer le réchauffement de la planète. Nous vivons sous l'injonction de Caïphe qui interpelle le Sanhédrin. Ne voyez-vous pas votre intérêt, dit Caïphe, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour que le peuple ne soit pas détruit. tel est le principe qui gouverne le monde. La logique sacrificielle, le bouc émissaire. Nous acceptons de perdre une brebis dans l'espoir de sauver les 99 autres. Eh bien, l'Évangile, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est un principe qui devrait nous aider à réfléchir et à prendre position dans le monde en tant que disciples de ce Jésus qui ne pense pas comme tout le monde. C'est un principe subversif que nous pourrions appliquer dans notre vie, dans notre société, comme dans notre manière d'éduquer nos enfants. Qu'ils se sachent uniques. Qu'ils apprennent à être eux-mêmes, libres. Sur ce chemin, pour apprendre à être soi, nous rencontrons le grand théologien danois Søren Kierkegaard qui décortique les trois étapes de cette découverte de la liberté d'être soi. Le premier stade, repéré par Kierkegaard, c'est le stade esthétique. Nous cherchons tous, d'abord, à satisfaire la liste de nos envies, comme le dit le titre du film. Le désir fait loi et nous dénions à quiconque le droit de contester l'idée que l'on se fait de ce qui est bon pour nous. Et c'est ainsi que l'on trouve un tas de réfractaires au masque dans l'espace public parce que, pour eux, ils pensent que ce n'est pas bon. Stade esthétique, c'est le règne du « c'est mon choix ». Être soi consiste, à ce stade esthétique, à revendiquer une liberté adolescente sans contrainte, sans obligation, sans détermination extérieure. La liberté consiste à décider par soi-même d'agir comme bon nous semble. Le stade suivant, dans la construction de l'être soi, est appelé par Kierkegaard le stade éthique. L'évolution est notable parce qu'il s'agit ici de quitter la dictature du bon pour essayer de correspondre à son idée du bien. Ici n'est l'exigence éthique d'une certaine idée de la justice. Voilà ce qui doit être fait. Voilà ce qui est juste. Voilà ce qui est bien. Voilà ce que Dieu attend de moi. Voilà l'exigence de l'amour du prochain qui m'oblige à mettre un masque. « Être soi » consiste alors à construire sa vie en assumant en conscience la responsabilité de celui qui se tient là, debout, engagé. Sauf que l'injonction à « être soi » est en fait terriblement angoissante, voire désespérante, par le poids qui repose sur les épaules de l'individu, sommé de réussir, dans un monde dominé par le diktat de l'efficacité et de l'opinion. Brebis perdus dans les méandres des thérapies du développement personnel et les philosophies de la vie réussie qui fleurissent sur les réseaux sociaux, dragmes perdus dans les profondeurs insondables des poches des charlatans du bonheur. Et si la vérité de notre existence ne reposait pas sur notre réussite ? Et si elle dépendait d'un autre pour qui nous sommes précieux ? Et si être soi n'était pas entre nos mains comme un poids qui nous écrase, mais entre les mains de celui qui est parti à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve ? C'est ce que Kierkegaard appelle le stade religieux. Être soi, dit-il, ce n'est pas essayer de correspondre au bon ni au bien, mais de répondre à un appel. Non plus obéir à des règles, même celles que j'aurais choisies, mais suivre une invitation, une vocation et y répondre. La question n'est plus « Qui suis-je ? » Mais qui suis-je appelé à être ? Qui suis-je appelé à être ? Telle est la vérité de mon existence, même si les autres ne comprennent pas ou n'apprécient pas. Pensez à Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils, son avenir, sa raison d'être. Pensez à Jésus qui décide de donner sa vie. celui qui répond à l'appel, Kierke garde l'appel le chevalier de la foi, le chevalier de la foi. Il ne le fait pas pour défendre une cause ou pour répondre à une nécessité, il prend une décision dans l'instant qui lui fait être lui-même libre, entièrement libre, y compris vis-à-vis de lui-même. Voilà la liberté du chrétien, celui qui prend la décision à l'instant ultime qui fait date dans sa vie, celui qui fait dire à Luther, à la diète de Vorms devant Charles Quint et le légat du pape, « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux faire autrement parce qu'il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je me tiens là que Dieu me soit en aide. Que Dieu me soit en aide. » Cet appel entendu, c'est ce que Jésus nomme la conversion, ce fameux pécheur qui change de vie vers une vie nouvelle et qui provoque la joie de Dieu. Il faut absolument que tu comprennes, dit Jésus, que la conversion, la nouvelle vie, n'est pas quelque chose que tu fais, mais quelque chose que tu reçois de la part de Dieu. Un retournement de situation que tu acceptes, que tu n'avais pas prévu, mais que tu acceptes et que tu habites. Comme la drague perdue ne s'est pas perdue elle-même et qui ne se retrouve pas toute seule, la nouvelle vie, c'est Dieu qui te retrouve. Ce n'est donc pas une prime à l'individualisme, la volonté un peu idiote de se faire tout seul pour ne rien devoir à personne, bravache, comme un faux-né de l'égoïsme et du chacun pour soi. Voyez cette idéologie dominante chez les anti-masques. Au rebours de l'idéologie qui domine dans notre société, il faut garder en tête la brebis perdue que le berger porte sur ses épaules pour la ramener chez lui, avec lui. Vous connaissez peut-être ce fameux poème du poète brésilien à démarre de Barros sur les empreintes de pas dans le sable. À celui qui reproche à Dieu de l'avoir abandonné au moment les plus difficiles de son existence, il répond « Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve, de souffrance, c'est moi qui te portais. C'est moi qui te portais. » Il est possible de concevoir la conversion, la découverte de la foi comme un acte de Dieu qui me cherche, qui me ramène à la maison quand je me suis éloigné, quand je me suis perdu, en quête de liberté peut-être. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ces paraboles la brebis perdue ou la dragme perdue. Pourquoi restons-nous fascinés par tout ce qui nous fait mal et nous détruit ? Pourquoi n'avons-nous pas entendu et reconnu le mot qui revient le plus dans ces paraboles ? La joie de Dieu. Quand il a retrouvé, il est tout heureux et il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui s'était perdu. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Réjouissez-vous avec moi, dit la femme, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui commence une vie nouvelle. Je propose d'appeler ces paraboles la source de la joie parce qu'il est bien question de cela au fond et c'est valable pour chacun d'entre nous. Lequel d'entre vous, dit Jésus, ne ressent pas une joie immense quand il retrouve celui ou celle qu'il pensait perdue. Nous fonctionnons tous de cette manière-là. C'est là la source de notre joie, des retrouvailles. Pouvons-nous entendre et recevoir que nous sommes la source de la joie de Dieu ? Cette joie se répand toute seule par sa seule puissance. Elle se communique d'elle-même. Elle se partage sans effort par sa seule puissance avec les amis en église, dans la communauté. Nous sommes joyeux avec vous pour Augustin. Nous sommes vraiment heureux et nous nous réjouissons avec vous pour lui. Voilà ce qui sauvera le monde, les amis. Une joie qui se répand toute seule parce que Dieu nous a retrouvés. Il a eu tellement peur de perdre un seul d'entre nous. Amen.